Musique Hip-Hop Session débute demain soir à Nantes. Nouveauté cette année, le festival consacré aux cultures urbaines dispose d'un QG où les premiers artistes sont déjà à l'oeuvre, à l'image de la compagnie belge CNN 199, invitée par une artiste nantaise. Ne vous y méprenez pas, ceci n'est pas un énième chantier nantais, mais le QG du festival Hip-Hop Session. Depuis quelques jours, il vit au rythme des bombes de peinture d'un collectif de graffeurs belges. On est arrivé deux semaines avant l'ouverture du festival pour préparer le QG. Une fois sur place, forcément, il y a un peu d'adaptation à faire parce qu'il y a une réalité de terrain, les contraintes, mais dans l'ensemble, on ne s'est pas retrouvé non plus avec de gros défis. Le vrai défi était de donner une identité au lieu et on espère que le pari sera réussi. Et pour cette exposition, c'est un peu de leur pays qu'ils ont décidé d'exporter à Nantes. On a insisté par exemple sur la belgitude en appelant cette expo 199 et pas 199. Donc c'est une façon d'apporter un peu de culture belge et la spécificité de notre pays, de ce plat pays ici dans la région de Nantes. Une collaboration qui a vu le jour grâce à l'artiste nantaise Miss Vénénaud. Cette graffeuse a rencontré le collectif en Afrique et a été très vite séduite par leur univers. C'est un croc qui m'a beaucoup touchée et voilà, il y a une sorte de fraternité énorme entre eux. Ils se connaissent depuis toujours, on a l'impression, ils fêtent leur 25 ans aujourd'hui. Pour découvrir cette exposition, rendez-vous ce jeudi rue des Pénitentes à partir de 17h30. Plus que deux semaines pour vous rendre au Muséum d'Histoire Naturelle pour l'exposition consacrée aux fourmis. Pour les derniers jours, des visites théâtralisées sont organisées à Nice. J'ai décidé de vous faire voir une partie de ma collection d'insectes unique au monde. Moitié Indiana Jones et moitié clown, le professeur Poupon et son assistante, conduisent une exploration papiquée des hannetons au cœur du Muséum d'Histoire Naturelle et de l'exposition 1000 milliards de fourmis. Ici, le bronchus terrestre, il ne se pose que si le biotope est favorable. Notre idée, c'est de clôturer l'exposition de façon festive avec les familles, comme l'exposition se termine le 27 février. Et donc de proposer une déambulation sur le thème des insectes dans le Muséum avec le loufoque professeur Poupon. Pas tellement de fourmis dans le bestiaire du professeur Poupon, mais plutôt des myrtillums et autres bizarres. Allez, j'avoue. Tout le monde va bien ? Moi, j'ai trouvé que c'était marrant que le professeur, eh bien, il faisait ça de façon à ce qu'on ne s'ennuie pas. Je n'ai pas trop compris ce qu'il a dit le professeur, mais ce qui m'a plu, c'est que j'ai adoré les fourmis. Le professeur est reparti sur le terrain en quête de nouvelles espèces, mais pour les amateurs de fourmis, dépêchez-vous, l'exposition au Muséum court jusqu'au 27 février. La raffinerie totale de Donge a fait le bilan de son activité 2016. Une année noire d'un point de vue financier, tandis que 2017 sera marquée par de nombreux investissements. Adrien Gaudet. Une année charnière pour l'avenir. Voilà comment la direction de la raffinerie de Donge présente l'année 2017. Au programme de grandes opérations de maintenance et surtout, elle est préparative pour un vaste plan de modernisation. Ce projet va nous permettre de maximiser la production d'essence aux spécifications européennes. On en produit déjà bien sûr, mais grâce à ce projet de désulfuration, nous serons en meilleure capacité de livrer nos clients. Au-delà du fait qu'on aura une meilleure valeur ajoutée dans notre production, ça va nous permettre de livrer un plus grand nombre de clients en Europe. Pas de nouveaux emplois à la clé, mais une activité pérennisée. Autre chantier majeur, lancer l'enquête publique concernant le détournement de la voie de chemin de fer qui traverse le site. Nous sommes tout industriel responsable avec le niveau et les critères de sécurité qu'on a. On ne peut pas accepter à terme de maintenir une voie de chemin de fer dans son site industriel. Les différentes parties prenantes autour de ce projet sont extrêmement mobilisées. Le financement a été acté à travers une convention et le calendrier de mise en œuvre de ce projet, qui est géré par SNCF Réseau, suit actuellement exactement les jalons qui ont été définis. Au total, ce sont 400 millions d'euros qui sont mis sur la table. Un joli chèque alors que Donge s'apprête à fêter son 100e anniversaire dans les activités pétrolières. A partir du 1er mars, la préfecture de Loire-Atlantique met en place une nouvelle procédure pour l'élaboration des cartes d'identité. Les démarches pourront se faire en partie en ligne, mais aussi dans une des 30 communes du département, équipées d'un dispositif de prise d'empreintes digitales. Objectif, gagner du temps. La pré-demande en ligne, le fait que le dossier entre la mairie et le centre de traitement soit transmis par voie numérique, ce sont des éléments qui sont positifs pour réduire globalement le délai de fabrication des titres. Pour le public, ça veut dire la possibilité d'initier ces démarches en ligne. Ça veut dire également de passer moins de temps au guichet. Sous-titrage ST' 501